Merci. En ce moment, il faut se méfier des rapprochements, des conciliats lus, des discussions, des offres. En tout cas, je veux dire sincèrement, j'étais heureux de vous retrouver, tous, sans exception. J'ai vu déjà mes collègues d'un groupe majoritaire, nous avons déjà commencé à travailler depuis une semaine. J'espère que vous avez eu un bel été, de belles nouvelles. Il nous reste quelques mois, quelques conseils municipaux. Et à ce propos, je demanderai à notre directeur général, puisqu'on a établi une programmation, on progresse un tout petit peu, que vous puissiez adresser à l'ensemble des conseillers municipaux, parce que je l'ai validé hier matin, cette proposition, donc une proposition jusqu'à la fin d'année de nos séances du conseil municipal. Voilà. Parce que ça permettra aussi que vous puissiez vous organiser, et ce qui est aussi une contrepartie d'excuses que je vous présente de ce nouveau conseil municipal un peu exceptionnel, mais que je vais motiver. Vous avez vu les délibérations, qui est intimement liées, et ce sera le premier sujet que nous évoquerons, à une cession supplémentaire d'un terrain. Et en fait, il a fallu accélérer cette délibération pour pouvoir instruire le permis de construire, et derrière, réaliser l'histoire de ce projet, qui est un enjeu pour nous, puisque Fatima me rappelle encore que l'enjeu, c'est potentiellement l'équivalent de 40 à 50 emplois qui pourraient être créés sur notre commune. Et dès à présent, nous avons discuté avec le groupe Roche en France sur le fait, et je veux dire, l'ensemble des élus qui sont ici, parce que très souvent, vous êtes, au-delà de l'institution, sollicités personnellement par nos concitoyens qui cherchent des emplois. Il y aura des emplois, alors majoritairement, et ce n'est pas péjoratif, non qualifié, mais des gens qui peuvent être formés. Je vous invite, sans promettre quoi que ce soit, mais en tout cas, de soutenir nos concitoyens. On compte encore, je crois, un peu plus de 250 chercheurs d'emploi dans notre commune. Donc voilà, j'espère que nous pourrons les soutenir, d'où l'ordre du jour de ce soir. Et comme on ne refait pas une équipe qui gagne, nous avons profité de la situation pour glisser quelques délibérations. Ça, ça s'appelle l'as de pique de M. Lopin, qui, chaque fois, nous glisse des délibérations. Et alors, pour clore ce feu d'artifice de préautomne, il vous en a rajouté une, comme vous avez vu, qui est sur les taxes sur les consommations finales d'électricité, que notre ami Anselme, je crois... Ah, c'est Michel Gard, notre fée, qui s'est fait ainsi qu'on dit de l'électricité, M. Lopin, qui aura la gentillesse de nous rapporter cela. Au préalable, je vous fais lecture des procurations. À Gédan, je prends mes lunettes. M. Ducidour, pardon, a donné pouvoir à Mme Debossul, M. Caron a donné pouvoir à M. Pratola, Mme Lecq a donné pouvoir à Mme Moreau, M. Carassus a donné pouvoir à Pierre Herreau, M. Masson a donné pouvoir à Mme Guillard, M. Taforo a donné pouvoir à M. Malmasarie, et enfin, notre collègue Marie Zoda a donné pouvoir à M. Pagès. Et si je compte bien, le quorum est réuni. Et M. Pagès n'est pas là ? Il a maigri. Voilà. Lui, en plus, il a déjà fait les rythmes scolaires. Chers collègues. Les excuses de Marie-Christophe Trouvé. Elles sont les bienvenues, c'est vrai, parce que c'est peut-être pas certain de mes collègues, dont Marie-Christophe, qui a des horaires un peu lâches sur le plan professionnel. Alors j'en suis désolé. En tout cas, on aura une petite pensée pour elle. Il m'appartient maintenant de désigner un secrétaire de séance. Eh bien, je dirais, un gourmand, monsieur... C'est la Valérie, si cela vous convient. Bien. Ah non, mais c'était pas gratuit. C'était pas gratuit. Je propose maintenant que nous revenions avec un peu plus de sérieux, car je rappelle que nous sommes les filmés et vus par nos concitoyens. Donc maintenant, le temps du travail est arrivé. Donc je donne la parole à notre collègue, monsieur M. de Mérignac, pour nous parler de la session du terrain du tertre de Chorésie. Donc session du terrain du tertre de Chorésie. Donc ça vient compléter la première question qui avait été faite, puisque le Conseil général a demandé certaines adaptations pour les problèmes de circulation. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'augmenter un peu la surface qui est cédée par la commune, de façon à résoudre ces problèmes. Donc ce qu'il est proposé, c'est de céder une surface de 538 m², sous réserve de validation par le géomètre, qui viendra compléter celle que vous avez acceptée de vendre le 11 juillet 2013. Donc vous avez un plan qui est dans votre chemise. Il n'y a pas la couleur, elle a disparu, ce n'est pas grave. Mais c'est la petite partie, donc qui fait un triangle au niveau 75. Voilà, ce qui fait partie de l'un de la parcelle de 129. Est-ce que, merci Henri, il y a-t-il des questions concernant cette délibération ? Voilà, la même chose s'est produite avec le vendeur, celui qui détenait le reste des parcelles, où, à la faveur du métrage, il y a quelques métairiers qui sont apparus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos finances. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie cette délibération. Il y a-t-il des voix contre, des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Adopté à l'inamnité. Monsieur Laballé, je vous donne la parole pour nous parler d'un avond au marché concernant la rénovation du cinéma. Et s'achetant qu'à l'avenir au marché de la rénovation du cinéma, la société GTV Génie Climatique, qui était titulaire du l'eau numéro 2, Londrie, Sanitaire, PLC, a été dissoute et a été reprise par la société UTB, une intégrée qui va tout le monde. Donc cet avenir, on vous demande de prendre acte, la gestion de l'émission à la société GTV, dont le prêt de l'économie a été transmis à la société UTB et du transfert du marché rénovation du cinéma, la carte de l'eau, le numéro 2, Londrie, Sanitaire, PLC. Voilà, est-ce que, voilà, c'est donc, on va dire, un avant technique. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet avenant ? Eh bien, je le mets au voie. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours pour Monsieur Laballé, avenant aussi au marché de rénovation, au cours du cinéma de la ferme des Jeux. Alors, ça concerne toujours le cinéma de la ferme des Jeux. Et là, il vous est demandé de prolonger, compte tenu du fait que les derniers travaux ne peuvent être effectués, les réserves de ce projet, pour les délégations de la société, et les derniers travaux ne peuvent être effectués que dans la fermeture annuelle du cinéma, au cours du dé, ou pendant les jours de fermeture et de la bête. Donc, il vous est demandé de prolonger le marché jusqu'au 31-12-2013 concernant les cinq lots du cinéma à la ferme des Jeux. Alors, on a besoin de cet avenant parce que je crois que c'est seulement à la fin de l'automne, c'est ça, j'ai dit que les travaux pourront être faits. C'est-à-dire qu'on a besoin de filer les travaux pour régler toutes les factures, et pour régler toutes les factures, il va falloir prolonger le marché. Voilà. Parce que le marché se terminait initialement en 31 décembre, puis... Voilà. M. Prattola, vous avez la parole. Donc, en considérant... Alors, attendez, je veux juste voir, parce que je me rends compte que quelquefois, on a deux soucis, mais c'est pas le mot de fait. Il faut que le temps aille quand même sur... On va être vigilants là-dessus. Que la caméra puisse aller sur M. Prattola pour que ceux qui nous regardent entendent toute votre question, parce que je visionne de temps en temps, pour voir mes sauts d'humeur, mes traits d'humour. Et deux, une chose à laquelle je nous invite, c'est à parler bien distinctement, car nous avons des progrès à faire sur le son. Donc, caméra sur M. Prattola. Excusez-moi, M. Prattola, vous avez la parole. Donc, je reviens sur les considérants. Donc, M. Marie, marquez que les travaux ont fait l'objet de prévues de réception avec réserve. On va savoir quelles sont les origines de ces réserves, sur quels métiers ont été faits les réserves. Caméra. Il y a un côté un peu R2-D2, hein. Il y a eu des réserves principalement sur les pâques. Également un peu sur différents lots, sur des choses qui n'avaient pas été tout à fait terminées. Oui. Mais les principales réserves sont les pâques. Sur les peintures, c'est-à-dire. C'est des choses qui n'avaient pas été terminées. Mais le bon sujet, je crois, hein, Gilbert, c'était notamment la peinture de la salle principale, où nous avons été quelques-uns à relever quelques désordres, comme on dit, dans ces métiers. Voilà. On peut juste redire, Gilbert, à quel moment ces travaux seraient finis, si tout va bien, enfin, une fois qu'on aura levé ses réserves, ça sera quoi, avant la fin de l'année, hein ? Certainement, oui. Ah, voilà. Oui, 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 oui. C'est pas une partie de la salle qui a été levé, non ? D'accord. Ah, une grande partie est déjà levé, hein ? Oui, 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 oui. OK. Mais nous devions passer par une délibération en conseil municipale. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Eh bien, je mets aux voix. Merci, M. Lavallée. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je voudrais maintenant vous en faire dire une délibération qui, là aussi, intervient assez rapidement. Et pour tout dire, certains de mes collègues, ici, la majorité, n'ont pas été informés. Je vais m'en expliquer et vous dire pourquoi certains ont été associés parce que les choses se sont faites à la fin de l'été, c'est une opportunité qu'il nous faut saisir. Sans trahir quelques secrets, il se trouve que, il y a quelques semaines et quelques mois, et c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à M. Lecomte, nous avons évité dans la commune l'installation, je dirais, d'une association cultuelle, et pour pas dire davantage, radicale, pour ne pas dire extrémiste. Par souci, une neutralité dans un lieu laïque, et sans rentrer dans la polémique, je me tiens à la disposition des élus, si de le souhait que nous en parlions, mais pas lieu d'en faire un objet public, qui souhaitait louer, en particulier, ce pavillon. Nous avons tout fait, et nous y sommes parvenus pour les dissuader. Nos collègues de Melun nous avaient prévenus, et je les en remercie, qu'il s'agissait pour nous d'éviter, pour être très clair, l'implantation d'une association qui est émue par un prosélytisme qui ne répond pas aux valeurs de la République. A partir de là, et deuxième remerciement, c'est que le propriétaire de ce pavillon nous a suivis, il a été à nos côtés, pour que nous évitions, alors même que les choses étaient très avancées, et nous ont un peu échappé, parce qu'il y avait une agence immobilière, pour être très clair, s'en a cité, qui avait instruit ce bavillon. Et ensuite, dès que le propriétaire s'en est rendu compte, il a œuvré pour répondre à cette exigence. A partir de là, il y a une discussion qui s'est engagée, une opportunité qui s'est présentée, je le dis aussi à nos collègues, c'est d'envisager nous-mêmes l'allocation, non pas contrepartie symbolique à l'effort qui avait été consenti par ce propriétaire, mais un petit peu, mais surtout parce qu'elle ne ferait une opportunité pour un prix modique, puisqu'il s'agit, dans ce qui sera demain, le cœur d'un nouveau quartier, peut-on dire, du chemin vert, à proximité, peut-être d'y installer un service public, ou en tout cas, des services à l'usager qui pourraient nous être utilisés. À l'heure où je vous parle, et nous en reparlerons ici en Conseil municipal, aucune décision, et pas davantage un débat, pour tout dire, nous allons en débattre tout à l'heure, d'abord en bureau municipal, et nous en débattrons en Conseil municipal ensuite, sur la destination de ce lieu, 280 mètres carrés, sur trois niveaux, avec un rez-de-chaussée qui, lui, reste loué pour une activité artisanale, qui pourrait peut-être un jour se libérer avec un grand jardin. plusieurs hypothèses ont été envisagées. Pourrait-elle, cette maison, devenir un lieu dévolu à la jeunesse, sous toutes ses formes ? Pourrait-elle, demain, accueillir des logements d'urgence, dont nous avons cruellement besoin ? Encore cet été, certains, comme Jean-François, se sont mobilisés pour des familles qui étaient dans des situations critiques, et nous connaissons tous des situations d'éclatements familiaux ou de situations de rupture sociale qui, quelquefois, commandent que les pouvoirs publics puissent proposer l'ordre. Et je rappelle que c'est Corine Magnifico, de mémoire, qui, la première, je dirais, il y a longtemps, Corine, nous avait alerté sur cette question et puis, tous les élus du Conseil, enfin, les élus de Volpénil qui sont présents au Conseil communautaire depuis quatre ans mènent la bataille et elle est en train d'aboutir parce que le président Gassnos nous a entendu et surtout le maire de Livré s'est saisi de cette question et nous aurons, je pense, début 2014, une vraie politique publique visant notamment en direction des femmes et souvent femmes avec enfants d'avoir une alternative. Bref, ce lieu pourrait-il devenir un espace réservé à cette catégorie ou à d'autres d'une urgence ? Voilà où nous en sommes de cette réflexion mais d'autres idées seront les bienvenues. Pour ce faire, et ça, il nous faut aller vite pour nous éviter d'autres sous-brosseaux comme je les ai dit dans mon propos liminaire, je vous propose que nous louions dès que possible ce pavillon. La somme nous paraît assez raisonnable puisque c'est 1 000 euros hors taxes et hors charges et je conclue en disant sur 280 m2 à Vaux-de-Pénil tous les élus qui voudront le visiter seront bien sûr les bienvenus et je demanderai à Fabrice Boulard, mon directeur de cabinet, d'organiser une visite pour les élus qui souhaiteraient le voir pour vous forger une idée et de la sorte que nous pourrons collectivement débattre de ce qui serait la meilleure destination. Voilà, en gros, j'étais un peu long mais comme on a pris toute l'occasion de l'en parler, c'était là assez vite, j'ai voulu saisir cette opportunité et la présenter au conseil municipal. Donc est-ce qu'il y a des questions qui concernent cette proposition ? Je vous en prie madame le monsieur. Alors attendez madame le monsieur, ce qui vaut pour les autres vaut pour les dames. Donc la question c'est la périodicité du témoin, à savoir c'est un loyer en charge, c'est mensuel, trimestriel ou annuel ? Sur les 1 000 euros madame ? Il n'y a pas la périodicité d'afficher. Vous avez raison, il s'agit bien de 1 000 euros, si c'était tes parents... Oui. Non mais ça, c'était une nouvelle. Voilà, mais ça pouvait arriver. C'est bien madame, 1 000 euros par mois et à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore le détail, c'est la petite prise de risque en plus, elle ne correspondra pas à la réalité parce qu'elle est aujourd'hui vide, sur la réalité des charges qui concourent à son fonctionnement. Et à juste titre, madame Guyard, bienveillante, me dit, il faudra en effet aussi se poser toutes les questions d'accessibilité tout publique. Elles nous sont, elles nous seront posées puisque c'est l'effort que nous faisons, c'est le travail que mène Colette avec ses collègues des services techniques, c'est de rendre les services publics accessibles. Ce n'est pas parfait, on progresse. Je vais pour preuve ici la salle du conseil. il nous manque, par exemple, la petite rampe elle sera prochainement faite qui permet, est-ce que c'est le problème, d'accéder au rez-de-chaussée puisqu'on a un ascenseur désormais qui permet d'accéder mais si vous venez de la petite plateforme, vous avez encore deux marches et tout ça sera résolu dans les prochaines semaines. Donc dans le même esprit, oui, madame Guyard, nous devrons nous préoccuper de cette question très bon de remarque qui coûtera un peu d'argent. Ça c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci madame de Moussu. Donc nous préciserons dans la délibération qu'il s'agit bien en effet, parce que ça aurait pu être en définitivement un loyer annuel, il s'agit bien qu'on complétera la délibération de 1 000 euros par mois. Non, parce qu'un bail commercial, un bail commercial c'est trimestriel. Parfois, la notion de bail commercial est très précise. Je reconnais là l'experte. Nous corrigerons. Alors, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on mette 3 000 euros par trimestre si on veut être conforme au droit ? Non, pas du tout. Je vais préciser ça. Très bien. Ça m'a dit pas que les coûts pour le remettre. Pardon, oui. 1 000 euros par mois. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix à contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie de cette marque de confiance et devant le Conseil que nous reviendrons lorsque nous aurons avancé sur... il faut le faire assez vite parce que 1 000 euros, c'est 1 000 euros. Sur... Mais rassurez-vous, pour en avoir parlé déjà à 2-3 élus, le vrai problème, ça va être le choix. Voilà. Et nous organiserons cette visite. Je passe maintenant la parole à M. Malmasari pour une garantie d'emprunt. Donc, il s'agit d'une garantie d'emprunt qui nous est demandée par la Société des employés de Sénémar. Il concerne une construction de 12 logements situés à Volpénil, rue du Bois-Jarré. Donc, le montant de la garantie est de 2 314 902 euros qui est réparti en fait en 4 frais. Différents. Il s'étale de 40 à 50 ans. Voilà donc, il vous est demandé d'accepter cette garantie d'emprunt. Mme Morong, est-ce que vous pouvez donner une petite info sur ce programme ? Oui, je veux bien préciser parce que c'est vrai que c'est un programme qui était déjà lancé depuis déjà quelques années. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est donc le foyer de Sénémar qui complète les constructions qu'il y a rue du Bois-Jarré et des Moches avec des petits pavillons à coller. Et donc, ces douze logements qui étaient prévus depuis... Je crois que j'étais... Je devais être à l'urbanisme quand ça a démarré. Alors, ça fait des années. Ça fait vraiment des années. Alors là, et bon, effectivement, ça y est, ça a des petits et donc, ces logements vont pouvoir être construits. Merci, Mme Montand. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette garantie d'enfants ? M. Franzi. Attendez la caméra, M. Franzi. Celle-là et les autres. Je n'ai pas réussi à retrouver la totalité des chiffres mais on s'aime nous la donner. Aujourd'hui, on est caution à quelle hauteur pour la totalité des chiffres ? On est caution à hauteur de 17 millions au 1er janvier 2013 alors sur le capital restant du. 17 millions. Il avait dû anticiper votre question. Oui, oui. Parce que là, je veux dire que si vous m'alliez posé, je s'étais dans la difficulté. On a déjà donné le méo et le co-précificé. Il montre la rime. Et 17 millions. Voilà. Pardon, monsieur, alors moi j'ai une autre question. Capitaine de temps. Or, la garantie à laquelle... Oui, au 1er janvier. D'accord. Donc, entre les chiffres. Oui. Or, il y en a dit d'autres depuis. Il semble que oui. Sur... Non, c'est les dernières sur le TNH. Moi, non, j'ai le souvenir. Peut-être que le TNH on n'a pas passé encore celle du TNH. Du chemin vert. Ah, si, si, si. On n'a pas passé du 2, par le bon. C'est ça. Bon, alors, donc ça fait plus 2. Plus 2, plus 2, 3. Bon, il y a des normes. On ne fait pas les comparaisons, mais on doit suivre les normes. parce qu'on est régi quand même par des générations. On n'est pas dépassé. Je pourrais ressortir, je l'avais d'abord indiqué dans notre... Mais ça serait bien de faire qu'en conseil municipal, puisque nous sommes en fin de saison, que chacun dispose des belles informations. Oui. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais au vote. Vous êtes d'accord, M. le ministre ? Oui. Alors, y a-t-il des voix contre cette garantie d'empreinte ? Y a-t-il des abstentions ? À l'unanimité ? Eh bien, M. Gare, jusque-là, l'unanimité l'a emporté. Rémi. À vous de relever le défi. Je vous donne la parole sur la taxe sur les consommations finales d'électricité. Oui, comme tous les gens, on va actualiser la taxe qui est peut-être actualisée sur la consommation d'énergie. À savoir que cette taxe concernant la ville de votre pays, en fait, les communes urbaines plutôt les habitants reviennent à la commune directement. Alors que les communes rurales ne touchent pas la taxe, elles reviennent au syndicat d'électrification. Alors, cette taxe, elle est juste actualisée à partir de l'indice hors tabac, à l'indice sur la consommation hors tabac. On était à 8,28 et je crois qu'il est proposé 8,44. Voilà. Tous les ans, il y aura une actualisation. La loi d'homme, la nouvelle organisation s'appelle des énergies, a changé la façon de calculer. Avant, c'était sur la consommation, sur les kilowatts. Maintenant, c'est sur la faille du... Donc, ils sont obligés sur les coefficients tous les ans. Voilà. Et cette taxe reviendra la commune. En partie, puisqu'on en paye une 1,16ème. au syndicat. Oui. Et on trouve autrement. Oui. On a eu un certain nombre de situations. Oui, oui. C'est assez technique. Je n'avais pas tout compris la première fois. Donc, mais grâce à vous, M. Gare, me voilà éclairé. le syndicat d'électrification va appliquer ce coefficient-là sur toutes les communes de la Seine-et-Marne. Je parle des communes rurales, mais les villes vont suivre, il est demandé par le syndicat d'uniformiser la taxe pour tout le monde, puisque sinon, ça compliquera un petit peu les choses. Très bien. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions concernant cette délibération sur les consommations finales ? Non. Vous avez raison, parce que c'est compliqué. Eh bien, je vais au voir. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? À l'unité, je vous remercie. Et pour conclure, notre collègue, déjà comme étant excusé, je vais délibérer en son nom sur, comme c'est la tradition, l'anticipation de l'organisation des vacances scolaires. Donc, nous avons besoin à chaque fois d'étoffer nos équipes pour le service en France d'une part et le service jeunesse. Voilà, donc, deux postes pour du 21 octobre au 1er novembre pour le service en France. Pour les préadolescents, même période, un poste et pour les adolescents, aussi un poste. Chacun dans la catégorie des adjoints d'animation de deuxième classe, premier échouard, voilà, qui corresponde ensuite à un niveau de rémunération. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas ? Eh bien, je mets au bois. Y a-t-il des voix contre ? Les abstentions ? Aller dans l'unité ? Je vous remercie, nous en avons terminé à notre ordre du jour car je n'ai ni une question diverse, ni remerciements que j'ai gardé pour une autre fois. Mais il en est arrivé quelques-uns. En revanche, est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions de la part du Conseil ? Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous, en tout cas pour ceux qui vont nous quitter puisque je demande à mes collègues de rester pour parler justement de faire notre avion. La séance est levée, je vous souhaite une bonne soirée. À tous. Merci. Merci.